Salut les BDF, SpaceX ira sur la Lune, mais bien plus tôt que prévu, mais sans astronaute. Je vous explique dans mon top 7 spatial. Hey, devinez donc c'est quoi le numéro 1 cette semaine. À la 7e position cette semaine, la semaine dernière, nous avons eu quelques lancements de fusées majeures. Tout d'abord, SpaceX avec des satellites Starlink presque rendus à 2000. Mais attention, il y en a qui reviennent à cause de problèmes techniques ou la fin de leur période de test, c'est la routine. Également la longue March 4C de la Chine avec des satellites radar. Il y a eu la compagnie Astra qui a effectué leur premier test de tir statique au sol en Floride. C'est donc un pas en avant car tous les tirs d'essai précédents étaient en Alaska ou en Californie. Mais le plus grand lancement était Atlas V avec une configuration unique, qui n'a jamais volé auparavant et qui ne volera probablement plus jamais. La fusée Atlas V de United Launch Alliance a volé dans 10 configurations différentes sur 90 missions depuis 2002. Chaque version étant optimisée pour transporter des satellites d'une certaine taille et masse dans l'espace. C'était la seule variante de la fusée Atlas V qui n'avait pas encore volé. Elle a été lancée la semaine dernière depuis Cap Canaveral avec une paire de satellites pour aider l'armée américaine à suivre le trafic en orbite géosynchrone à plus de 22 000, donc près de 36 000 km au-dessus de l'équateur. Ces satellites, chacun de la taille d'une voiture compacte, sont montés côte à côte à l'intérieur du carénage de la charge utile de la fusée Atlas V. La partie supérieure de la fusée s'appelle le Centaure. Cette version de l'Atlas V est connue sous le nom de configuration 5-1-1. Le premier chiffre indiquant la taille du carénage de la charge utile, le deuxième chiffre représentant le nombre de propulseurs à fusée solide et le troisième chiffre, le nombre de moteurs sur l'étage Centaure. Les missions Atlas V ont déjà volé avec un seul propulseur de fusée solide, mais ces vols ont utilisé l'option de carénage de charge utile plus petite de 4 mètres de large. L'étage supérieur Centaure de l'Atlas V peut voler avec un ou deux moteurs ARL-10, selon les exigences de la mission. Jusqu'à présent, tous les lancements d'Atlas V, sauf un, ont volé avec l'étage supérieur Centaure monomoteur. Mais une chose vraiment intéressante à propos de ce lancement était que le vaisseau spatial a été livré en orbite géostationnaire par le Centaure. Le Centaure a dû se protéger car, comme vous le savez déjà, ils ne veulent pas d'un étage de fusée arrêté avec du combustible qui n'est pas brûlé, car il y aurait des risques d'explosion par la suite. C'est pourquoi ils déchargent le propulseur et ils épuisent les batteries. Le fait est que les observateurs savaient exactement quand cela allait se produire et où dans le ciel. Ce nuage de gaz s'est formé à côté de la ceinture d'Orion. Il y a donc beaucoup d'observateurs qui ont profité de l'occasion pour suivre le mouvement de la Terre plutôt que le mouvement de l'étoile. C'était vraiment une chose extraordinaire. Je n'ai pas été capable de l'apercevoir dans le ciel, mais certains ont eu cette chance. Peut-être que c'était vous, si c'est le cas. Partagez dans les commentaires. En sixième position cette semaine, la NASA a annoncé que le télescope James Webb avait atteint le perchoir à partir duquel il pourrait passer jusqu'à 20 ans à surveiller le cosmos. Il a parcouru environ 1 million de kilomètres depuis son lancement le 25 décembre. Et quel voyage cela a été! Le télescope a été lancé depuis la Guyane française sous la forme d'un paquet étroitement emballé de fils, de plastique et de plaques de beryllium plaqué or. Alors qu'il se dirigeait vers sa destination, il devait se déployer comme un robot du film Transformer et se transformer en un télescope avec un miroir doré de 21 pieds de large glissant sur un pare-soleil argenté. C'était beau ça! Il y a eu 344 choses qui auraient pu mal tourner au cours de ce mois qui auraient condamné la mission. Les astronomes et tout le monde entier, vous, moi, n'importe quoi, étaient sur le bord de leur siège. Nous savions qu'à tout moment, nous pourrions apprendre que quelque chose sur le télescope s'était accroché, déchiré ou gelé, s'était déconnecté ou commencé à envoyer des mauvaises informations. Le télescope Webb est maintenant stationné sur une orbite de L2, une région équilibrée entre la gravité du Soleil et de la Terre. Et il faudra des mois avant que les astronomes ne partagent les premières images du vaisseau spatial. Et tout pourrait encore mal tourner. Une minuscule roche spatiale inexplorée pourrait percuter son pare-soleil. Une tempête solaire pourrait le faire frire. Les machines sensibles pourraient se casser. C'est vrai, la recherche de connaissances, mais ça ne se termine pas toujours bien. Mais là, tout est sous contrôle et on aime ça. En cinquième position, le vaisseau spatial astéroïde Lucy de la NASA a toujours un panneau solaire qui n'est pas complètement déployé alors qu'il vole dans l'espace. Trois mois après son lancement, un nouveau vaisseau spatial astéroïde de la NASA est toujours en train de s'installer dans sa vie au-delà de la Terre. La mission Lucy de la NASA a été lancée le 16 octobre avec une mission d'exploration des astéroïdes troyens qui orbitent autour du Soleil, devant et derrière Jupiter. Aucun vaisseau spatial n'a jamais visité les astéroïdes troyens, que les scientifiques considèrent comme des fossiles de la formation du système solaire. Mais peu de temps après le lancement, bien que le reste du travail du vaisseau spatial se soit bien déroulé, l'équipe de la mission s'est rendue compte que l'un des deux grands panneaux solaires du vaisseau spatial ne s'était pas complètement déployé. Cependant, Lucy reste en orbite autour de la Terre pendant environ un an avant de s'enfoncer plus profondément dans le système solaire et les réseaux sont beaucoup plus grands qu'ils ne devraient l'être dans un environnement relativement ensoleillé. Donc la situation n'est pas urgente. De plus, la production d'énergie actuelle de Lucy est suffisante pour répondre aux besoins de la mission tout au long du voyage. Ainsi, la puissance n'est pas un problème pour le vaisseau spatial. Les deux grands panneaux solaires de Lucy ont été repliés pour le lancement du vaisseau spatial puis ont commencé à se déployer. Chaque réseau s'étend sur 24 pieds, ça c'est 7 mètres, et est ouvert par une longe fixée au moteur. L'un s'est complètement déployé avec les 360 degrés déployés et un loquet fermé pour maintenir le réseau en place. Le deuxième réseau est déployé à un peu moins de 350 degrés, empêchant le verrouillage. L'analyse effectuée depuis le lancement a suggéré qu'un problème, avec le cordon destiné à ouvrir la matrice, a empêché le déploiement complet. Pas de chance, mais c'est pas grave. Lucy, 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 Lucy! En quatrième position, le vol de l'hélicoptère Ingenuity a été pour la première fois annulé en raison de conditions météorologiques inhabituelles sur Mars. Pour la première fois, un retard de vol s'est produit sur une autre planète en raison du mauvais temps. Juste une fois, pas à la fin du monde. L'hélicoptère Ingenuity qui devait s'envoler vers le ciel martien le 5 janvier a dû repousser son 19e vol en raison d'une tempête de poussière régionale très forte sur Mars, selon la NASA. Alors que Mars est plus petite et a une atmosphère moins dense que la Terre, la planète rouge connaît toujours des changements de saison et des vents violents, des tempêtes de poussière et des nuages de glace. Les orbiteurs encerclant la planète et les instruments à bord des missions comme le rover Perseverance et l'atterrisseur InSight aident les scientifiques à mieux comprendre la météo sur Mars. Mais comme les facteurs d'incertitude que les météorologues connaissent sur Terre, prévoir la météo sur une autre planète est encore plus difficile. Comprendre les changements météorologiques et saisonniers avant les vols d'Ingenuity a été crucial pour le succès de ces 18 incursions aériennes précédentes. Le petit hélicoptère de 4 livres ou 1,8 kg a survolé les conditions printanières et estivales sur Mars et l'automne commencera le 24 février. Au fil des saisons, la densité de l'air passe par un cycle de haut et de bas sur Mars. La densité de l'air est l'un des deux facteurs cruciaux lorsqu'il s'agit de calculer les conditions favorables aux vols sur Mars. La vitesse du vent est l'autre facteur. Perseverance possède sa propre station météo appelée MEDA ou Mars Environmental Dynamic Analyzer pour aider les équipes de la NASA à calculer la densité de l'air et à mesurer la vitesse du vent au cours d'une journée, ainsi que leur évolution au cours des saisons. En troisième position, Onibee Robotics a annoncé son acquisition par Blue Origin. Depuis 1983, Onibee Robotics a livré plus de 1000 projets avancés à des clients gouvernementaux et industriels dans les secteurs des engins spatiaux, de l'exploration planétaire, de la robotique de défense, des dispositifs médicaux, des mines, du pétrole et du gaz et des infrastructures de services publics. Wow! C'est beaucoup de stock, ça! Ces systèmes robotiques innovants, fiables et littéralement révolutionnaires opèrent dans tout l'espace, dans des lanceurs commerciaux et des satellites et effectuent des travaux innovants sur la Lune, Mars et Titan. Vous connaissez Titan? Titan, c'est la Lune de Saturne. La vaste expérience de Onibee dans la robotique et les mécanismes planétaires est complémentaire à l'objectif de la capacité du système de Blue Origin de rendre les vols spatiaux routiniers et à la vision d'ouvrir les ressources spatiales au profit de la Terre. Blue Origin a été fondé par Jeff Bezos avec la vision de permettre un avenir où des millions de personnes vivent et travaillent dans l'espace au profit de la Terre. Afin de préserver la Terre, Blue Origin pense que l'humanité devra s'étendre, explorer, trouver de nouvelles ressources énergétiques et matérielles et déplacer les industries qui stressent la Terre dans l'espace. Blue Origin y travaille aujourd'hui en développant des lanceurs partiellement et entièrement réutilisables, sûrs, peu coûteux et répondant aux besoins de tous les clients civils, commerciaux et de la défense. Les alliances et la compétition spatiale, c'est jamais mauvais ça! On arrête, on arrête, on arrête! En deuxième position, SpaceX a remporté un contrat de plus de 102 millions de dollars pour transporter des fournitures militaires et de l'aide humanitaire dans le monde entier à l'aide d'une fusée. L'US Air Force a attribué le contrat à SpaceX le 14 janvier. Le nouveau projet explore l'utilisation de grandes fusées pour la logistique mondiale du ministre de la Défense. Le contrat stipule que SpaceX fera la démonstration de technologies et de capacités pour transporter du frais militaire et de l'aide humanitaire dans le monde entier sur une fusée lourde. Ceci est décrit comme un transport point à point, transportant une charge utile d'un endroit à un autre sur Terre pour soutenir l'aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe. Le nouveau contrat ne précise pas lequel des lanceurs de SpaceX sera utilisé pour ce transport. SpaceX pilote des fusées Falcon 9 réutilisables depuis des années et dispose également d'une fusée lourde, la Falcon Heavy, avec des propulseurs réutilisables pour des missions plus importantes. La société développe également une fusée massive appelée Starship qui utilisera un propulseur Super Heavy réutilisable. Elon Musk, le PDG de SpaceX, a déclaré que cette fusée pourrait être capable de voyager point à point autour de la Terre. Dans le cadre du contrat, SpaceX concevra également des baies de chargement pour l'armée de l'air. Les Américains, think big, hein? Des fois trop, de mon avis. En première position cette semaine, une fusée Falcon 9 de SpaceX va percuter la Lune, mais sans astronautes. Et liftoff, le Falcon takes flight, propellant le Deep Space Climate Observatoire sur un millon-mile de voyageur pour protéger notre planète Terre. ... ... ... ... ... ... Comme vous le savez déjà, pas de cachette, SpaceX a connu des débuts laborieux. Un reste de fusée Falcon 9 perdu dans l'espace depuis des années s'écrasera sur la Lune dans quelques semaines. Selon les ingénieurs qui suivent à la trace tous les objets qui passent à proximité de la Terre, qu'ils soient naturels comme des astéroïdes ou artificiels comme des morceaux de fusée, l'impact avec notre satellite est désormais certain. Il reste seulement à déterminer où et quand il surviendra. Selon leur estimation, l'étage de la Falcon 9 devrait s'écraser à proximité de l'équateur lunaire le 4 mars prochain. Cet engin de 4 tonnes avait été laissé en orbite après un test réalisé en 2015. Pour la firme d'Elon Musk, il s'agissait du tout premier lancement privé d'un satellite de recherche américain qui a permis à SpaceX de devenir un partenaire privilégié pour l'administration américaine. Mais si la mission était un succès et que le satellite fonctionne aujourd'hui parfaitement, tout ne s'est pas passé comme prévu pour la fusée Falcon. Cet engin était censé revenir sur la Terre, mais il s'est finalement retrouvé prisonnier de l'orbite à la suite d'une panne sèche. Depuis, cette coquille vide est restée coincée dans une orbite autour de la Terre. Une trajectoire qui ne pouvait en aucun cas être maintenue indéfiniment. En effet, notre planète n'est pas le seul corps céleste à exercer une influence sur les objets dans son orbite. Il faut aussi tenir compte de l'influence de la Lune dont la masse génère également une force gravitationnelle. Sans intervention, tout objet situé sur une trajectoire de ce type connaîtra un triste sort et finira soit en exil sur une orbite héliocentrique, soit brûlée dans l'atmosphère terrestre, soit en mille morceaux à la surface de la Lune. C'est pour cette raison que les différents satellites de ce type doivent être capables d'ajuster légèrement leur trajectoire. Quoi qu'il en soit, la situation ne pose aucun risque, que ce soit pour le matériel ou les humains à bord de l'ISS. Espérons que SpaceX réalisera prochainement un alunissage plus délicatement. Et la question de la semaine. Croyez-vous que SpaceX réussira à faire décoller le Starship Super Heavy bientôt? Écrivez-le dans les commentaires. Et ça complète mon top 7 spatial de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la science, pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Amusez-vous avec le caout à chaque semaine. Le lien est dans la description. Et comme disait Pablo Neruda, puis ça fait du bien en plein cœur de l'hiver, vous pouvez couper toutes les fleurs, mais vous ne pouvez pas empêcher le printemps de venir. Et d'ici là, n'oubliez pas d'alimenter vos passions. Le futur, ça commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501